salam alaykoum les jeunes j'espère que vous allez bien ça fait plaisir aujourd'hui un peu de soleil pour l'instant pourvu que ça dure mais il caillant je sais pas chez vous mais ici chez nous le bel ordre il fait froid bref aujourd'hui comme tous les vendredis ça va être une princesse aux cheveux gras donc je vais essayer de faire une coiffure un peu plus facile qu'hier parce que je pense que c'est pour ça qu'il ya eu beaucoup de j'aime pas je vous vois derrière le pc alors soit c'est où le j'aime pas qui qui voit une vidéo que je sors il a sorti une vidéo faut que j'aille mettre moi j'aime pas vite tu vois soit c'est ça soit c'est autre chose et si c'est mes amis qui met des j'aime pas j'aimerais bien qu'on en débattent pour me dire qu'est ce qui va pas qu'est ce qui t'a pas plu yabenti que je puisse arranger les choses dans la prochaine vidéo ça serait plus sympathique que de se cacher derrière un j'aime pas sans argument qui ne vaut ou est loup et qui me fait avancer dans l'algorithme alors merci ou de j'aime pas bref on est parti alors aujourd'hui je pense que j'ai utilisé cette palette que je kiffe que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé et quand je vois toutes ces couleurs ça m'inspire ma foi j'ai pas trop dans quoi je vais partir aujourd'hui alors j'ai fait un peu mes sourcils aujourd'hui ce que j'avais envie et en fait celui de chez le crayon de chine c'est celui-là c'est l'imitation totale de celui hariri et dès que je peux j'achèterai celui hariri pour comparer et en fait c'est un c'est un stylo rétractable la pointe est assez fine et ça permet de dessiner des chars mignon tu vois moi je le kiffe ce crayon il est génial j'ai peut-être pas très bien fait ça parce que ça fait long que j'ai perdu l'habitude mais on s'en fout au moins ça camoufle la misère tu vois donc seul problème dans cette palette y'a pas de miroir donc on va essayer de se démerder autrement j'ai pas dans quoi partir aujourd'hui j'avais envie de faire un truc jaune mais ouais vas-y on va aller partir sur du jaune bon je vais prendre cette couleur en premier lieu c'est en espèce d'orange un peu moutarde elle est chuteuse mais elle est vachement juste mais elle est pigmentée donc voilà et elle coûte pas cher on va le travailler ici je sais pas vous mais moi plus le déconfinement approche plus je réflexionne et ça me fait chier grave parce que j'arrête pas de réfléchir oh merde j'ai mis trop de mentir mais je sais pas grave j'arrête pas de réfléchir ça me gonfle j'en ai mal au crâne en plus c'est stressant j'aimerais bien aller voir ma soeur mais déjà que je ne supporte plus ça fait bien longtemps les transports en commun alors là je te dis pas le stress et l'angoisse et en plus si je trouve ça vachement angoissant parce que tu dis je veux aller voir telle ou telle personne et au final j'ai peur de ramener de ramener avec le ralat de courroune tu vois ce que je veux dire c'est relou de ouf ça fait cogiter très très chiant parce que j'ai pas envie de me sentir coupable d'avoir contaminé quelqu'un et ce qui serait complètement logique ça serait que tout le monde soit testé pas que les gens avec des symptômes en fait ce qu'on peut être asymptomatique et être porteur alors bon c'est un peu débile et quand je pense aux mesures barrières de distance de sécurité dans le métro parisien mais ça me fait bien rire genre aux heures de pointe mais t'imagines la tension mais ça va être un truc de ouf aux heures de pointe genre on va pouvoir laisser deux mètres de barrières de sécurité mais à quelle heure en fait moi je suis à paris je sais comment c'est paris il faut arrêter de nous prendre pour des cons en fait c'est un truc de ouf c'est vraiment prendre des gens pour des cons donc ensuite je vais mettre cette couleur parce qu'elle m'appelle c'est en espèce de je sais pas trop un orangé je vais la travailler en coin externe je sais pas dans quoi je parle j'ai dit jaune mais tu vois je pars dans tous les sens bref ouais je sais pas comment ça va se passer ça et j'imagine la culpabilité des parents ceux qui vont envoyer les enfants à l'école ceux qui vont pas les renvoyer enfin c'est un vrai merdier parce que c'est vachement psychologique comme truc en fait je sais pas comment vous dire mais ça fait réfléchir quoi j'imagine là là le stress qu'on peut ressentir c'est vraiment moi en plus pendant cette période j'aime bien regarder des reportages de la vraie vie quoi en fait hier je regardais un reportage sur les classes moyennes ça m'a fait mal au coeur c'est stress bref pourquoi je regarde des reportages comme ça je n'en sais rien moi même mais bon qu'est ce que je lui dise en tout cas courage et j'espère que vous gardez malgré tout le moral c'est pas évident faut tenir le coup on n'a pas le choix mais l'après fait bien flipper quand même tout va changer les mesures d'hygiène ça va être quelque chose à respecter ça va changer toutes les habitudes quotidiennes enfin c'est quelque chose c'est franchement quelque chose et je pense que ça durera un long moment avant que les avant que ça se rétablisse quoi c'est mon ventre qui a fait les bruits j'ai même pas faim l'outil pas j'ai envie de couleur à ce que je vais faire une coulerie j'ai envie de mettre du rouge en rat de cil écoute on y va même si on est moche on s'en fout c'est vendredi je fais les cheveux gras ah là là il est beau ce rouge waouh cette palette elle est vraiment géniale miche miche je suis en train de s'étouffer dans la douche je sais plus quoi faire de ma pop et j'ai pas envie de faire les mêmes make up que d'habitude donc c'est complexe un jour je vais prendre cette couleur je sais pas trop ce que c'est où tu regardes tu appliques j'ai pas trop ce que ça va donner ensuite qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pas bon j'ai dit que je remettais du rouge donc je prends de ce rouge un peu plus rouge pas rouge foncé il est un peu plus foncé avec l'autre et je veux mettre beaucoup externe pour faire un mélange assez sympathique j'aime bien ça fait un make up de in the fire in the eyes tu vois j'aime beaucoup bien donc je restons près la transition après parce que je prends trop la confiance et comme je suis miro et dans sa me porte prévenus quand je prends la confiance j'ai envie d'une idée j'ai une idée précise qui m'attire mais je vais mettre du jaune alors attendez je prends mon index et je vais prendre le jaune de la palette qui est un jeune pas été ici là c'est une beauté c'est bien ça me fait du bien de voir ma gueule avec de la couleur j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'adore c'est magnifique ensuite je reprends une pointe de rouge pour travailler un peu ici tu vois parce que ça s'est un peu effacé je fonds la matière je fonds la matière je mélange je vais prendre du jaune je vais restomper un peu la transition en haut j'essuie mon pinceau donc ensuite j'ai ça j'ai envie d'essayer un truc même si ça va être moche avec ou tout va essayer je vais prendre le rouge un peu plus clair celui là je vais essayer de faire un liner et si c'est pas bon ben j'essaierai de l'améliorer ben j'aime beaucoup donc ensuite en muqueuse je vais mettre de chez sephora c'est un illuminateur pour les sourcils je vais le mettre en muqueuse ça m'a jamais posé de problème donc je mets le mascara comme d'hab le volume millions de cils de l'oréal séance 10 en Sous-titrage ST' 501 Donc en rouge à lèvres j'ai mis le 150 mat de chez Yves Rocher Je les kiffe ceux-là et je trouve que je suis mignonne avec Donc voilà, c'est frais, c'est vite fait, simple et efficace J'espère que vous avez aimé autant que moi On passe maintenant à la coiffure, ça va être cheveux lâchés aujourd'hui C'est une coiffure qui est assez simple, elle n'est pas trop difficile Donc pour la coiffure, on va commencer par isoler cette section de cheveux Avec une pince Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !